et salut les athlètes et bien arrivé non pas au vide grenier de moulon je suis avec loïc et marion et on dit de la merde depuis trois quarts d'heure maintenant maintenant il est il est presque 9 heures on part dans cinq minutes pour l'enfer moulonnais 21 km avec 500 des plus ça va être je pense très sympa la petite contrainte c'est que hier il y avait l'hyrox à bordeaux en équipe équipe de 4 je me suis envoyé en l'air sur les burpees broadjump et les lunge 80 m de burpees 100 m de lunge et vous savez quoi on a gagné ouais 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 vous avez devant vous un des vainqueurs de l'hyrox catégorie relais donc mixte deux hommes de femmes 40 ans et plus voilà magnifique pour une première franchement on a kiffé on s'est vraiment régalé je voulais filmer mais c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde il fallait quand même rester assez focus pour pas rater les relais mais voilà donc là ce matin la course ça va être en mode sortie longueur on va pas aller chercher des on va pas faire de folie et on se retrouve comme d'habitude ah ouais fait d'artifice pour le départ c'est du jamais vu c'est incroyable moulon prenez du plaisir allez on est où le plaisir on est parti pour 20 morts on est parti relativement vite je suis pas sur pontier bon allez à tout à l'heure bon bon course bon chance tout ça bonjour c'est boucher allez je vais faire remonter du monde un peu boucher on est parti dans les derniers compliqués le bon on va traverser je préférerais pas y aller mais on reste bien tout droit il y a du front à gauche il y a pas le pied à gauche oh ça fait du bien ça fait du bien au pied ça c'est magnifique ce petit bain de d'eau glacée bon par contre c'est beau après 5 km à galérer dans les sous-bois dans la boue grosse rivière et là on arrive sur une belle bosse qu'on va marcher au milieu des vignes magnifique c'est sublime par contre j'ai les ischios en feu de l'aérox hier soir couché à minuit endormi vers deux heures et demie je pense avec l'excitation dure du coup on en marche on arrive aux premières vitaux presque six kilomètres on va prendre un petit coca à presque neuf bornes c'est une boucherie le machin c'est bourreux en la vache une boucherie presque une heure de course à peine neuf bornes on va mettre deux heures à peu près on va faire des fentes comme hier soir ça pique et on arrive sur les vignes ça c'est cool tellement beau tracé très très sympa jusqu'ici très très cool on va faire au moulonnais rive droite derrière les bornes allez on y retourne allez on arrive au deuxième ravito presque 10 bornes on voit la bichurcation merci très léger ce ravito parce qu'il n'y avait que de l'eau mais bon je suis parti avec la flasque avec des électrolytes de gel donc ça devrait aller et on devrait avoir un troisième ravito dans quelques kilomètres on va bientôt bicher et quitter les coureurs du 11 kilomètres ça y est on a quitté les coureurs du 11 kilomètres il n'y a plus que nous et cette jolie bosse punaise j'ai déjà 300 mètres de dé plus sur la montre et oui vous l'avez vu je vous en dirai plus prochainement nouvelle montre grosse apex 2 pro que je teste depuis une semaine maintenant évidemment je vous ferai un débrief complet sur la montre puis là ça grimpe et quand ça grimpe ça tire sur les ischios qui ont failli cramper hier sur la fin de l'airox après 100 mètres de fente avec 20 kg sur les épaules là ça tiraille ça tiraille les douze bornes et enfin quelque chose de roulant qui descend même ça fait du bien de pouvoir enchaîner quelques mètres facilement c'était pas vraiment le cas depuis douze bornes ouh la vache c'est magnifique vraiment magnifique mais c'est dur ouh la vache en retrait évidemment allez on arrivera vite tôt des bananes bonjour 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 orange coca au ah coca c'est vous plait c'est bon merci allez-y allez orange coca au allez on a fait 15 bornes il en reste 5 ça va se faire gentiment oh pfff la vache bosser sur la pré fatigue de la semaine d'entraînement plus la grosse dépense nerveuse d'hier soir c'est pas évident mais je pense que c'est très très bon pour le patou trail fin juin très très bien balisé ce tracé merci merci l'organe bénévole au top et en plus on a le soleil c'était pas gagné avec le temps d'hier regardez-moi ce petit single en sous-bois le long des vignes baigner de la lumière du soleil par intermittence c'est juste somptueux attention à la manche le train n'est pas un sport pour les grands je vous le dis direct il faut regarder en bas où on met les pieds il faut regarder en haut où on met la tête c'est un sport très cérébral finalement ça y est je disais quand même la fatigue et attention ça descend il s'agirait de pas se blesser à une semaine des break out de la compète de crossfit quand même d'ailleurs dites-moi en commentaire je mettrais un sondage mais est-ce que vous voulez que je vous emmène avec moi désolé je regarde pas la caméra il y a de la boue est-ce que vous voulez que je vous emmène avec moi sur ma première compète de crossfit ou si vous n'en avez strictement rien à faire vous pouvez être honnête on se dit tout sur la chaîne allez on continue il ne reste plus grand chose il reste moins de 5 bornes c'est cool les athlètes on vient de passer dans des marécages de la boue jusqu'aux genoux oh et après une montée de dingo clairement le tracé est très exigeant pour préparer du trail et de l'ultra c'est très 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 sympa n'hésitez pas à venir l'année prochaine cocher dans votre calendrier et là je marche je cours tout doucement parce que ça crampe au niveau des mollets les deux mollets crampent il reste moins de kilomètres allez on arrive après plus de 20 kilomètres péniblement des crampes et presque 600 m de dépuce et voilà et voilà on avait également le trail bon l'enfer moulonnais c'est fini 2h17 de course je crois les pieds les jambes dans un état pas possible allez place à la récup portez vous bien les athlètes à très vite ciao ciao